macho macho parce que un homme sensible ça me fatigue en fait et j'ai déjà je suis une meuf qui est pas romantique et du coup le mec s'il va être trop sensible ça va me saouler je vais me barrer sauvage aucun des deux je ne déteste ce type de maquille des animaux c'est méchant je peux pas dire ça j'ai pas trouvé l'homme de ma vie c'est compliqué de vouloir des gosses pour l'instant je veux des animaux plus tard des années plus tard j'aurai peut-être des gosses oh my god non ni l'un ni l'autre accroît à la musique s'il vous plaît un mix des deux ah j'adore les surnoms j'adore les surnoms donc avec surnom caractériel c'est une plante verte elle va faner la pauvre alors ni l'un ni l'autre s'il est trop jaloux il va me saouler s'il est indifférent ça veut dire que s'en fout toi donc aucun des deux entre les deux sportifs maniaque je déteste le bordel et le mec à qui je dois ramasser ses chaussettes ça va durer cinq minutes puis je vais lui envoyer dans la gueule quoi à un moment donné faut ranger je suis pas la femme de ménage oh non fidèle enfin qu'est ce que c'est que cette question un couple libre ça veut dire quoi libertin ah non pas du tout mais enfin c'est quoi cette question de merde non fidèle un pompier viril à ton avis j'habite déjà à miami qu'est ce que je regarde ma vie elle est trop bien j'ai bientôt ma vie là ah boxer je déteste les slips slip là ma grand mère dit les slips je déteste horrible dégueulasse si tu m'entends l'homme de ma vie ne porte pas de slip parce que tu peux tout casser mec t'arrives t'enlèves ton pantalon je te vois un slip bar mec c'est terminé allez ciao oh non lentilles ça fait trop ça je l'élimine la tième fois ça je dirais un berbain plutôt j'aime pas trop les poils à bodybuilder mais après une crevette peut être mignonne aussi ça dépend grand très grand très très grand très 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 grand c'est possible ah je prends les deux j'aime beaucoup les tatous ah c'est compliqué là parce que le regard c'est très important mais un mec quand il sourit peut te faire craquer direct ça dépend je dirais sourire je pense parce qu'un mec il peut être genre mignon vite fait et d'un coup il suffit qu'il sourit je le trouve mignon c'est bon mais quand il sourit je suis en mode de oh oh haha oh street de la street d'air mec de la street haha waouw la barbe taillée quand même j'aime bien les mecs prennent un minimum soin de lui même si j'aime les un peu les mecs virils machin barbe non non oui 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 Sous-titrage ST' 501